Je suis institutrice, je ne comprends pas, je ne comprends plus, on a tout réorganisé, on a déménagé toute l'école, je me suis pétie le dos, on s'est tapé les 150 points de la checklist, et puis pouf, passe, boum, on doit tout remettre comme avant, on recommence tout comme si le virus n'était plus là, il n'y a toujours pas de traitement, il n'y a toujours pas de médicament, et toujours pas de vaccin, je dis ça, je dis rien, c'est vrai que je m'énerve, je vais reprendre les annexes, oh oui, il y a déjà 30 minutes, c'est vrai que je m'énerve, J'ai en fait resumé deux masques, mais maman doit plus les mettre en classe, c'est con hein, à ça, c'est passé à ça, tout à coup, les distances de sécurité ne sont plus nécessaires, le premier qui s'approche un peu trop près, je balaye direct, rien à foutre, mais pourquoi ? J'ai compris leur manège, c'est parce que la deuxième vague n'arrive pas, en septembre, s'il n'y a toujours pas de deuxième vague, ils nous feront rouler sans ceinture de sécurité, en désactivant l'airbag, Et on devra passer au rouge, sous peine d'amande, M. Bertrand, tout va bien ? Si vous le voyez passer avec une corde, prévenez-moi, parce qu'il a déjà fait deux tentatives. Bouge ton doigt de sa bouche ! Bouge ton doigt de sa bouche ! Bouge ton doigt de sa bouche !